bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne clalude diamond painting aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je continue de vous présenter mes toiles que j'ai en stock donc on va commencer tout de suite par donc il ya quelques toiles disney là c'est marie des aristéchats voilà la petite marie des aristéchats donc la toile elle est en ce qui a la taille dessus non j'ai pas la taille dessus j'ai pas la taille dessus donc pareil on voit bien on voit bien les symboles c'est toujours un diamant rond moi je ne fais que des diamants ronds donc pareil ça colle très bien aucun souci là dessus on essaye d'enlever les bulles mais c'est compliqué d'enlever les bulles avec ce papier là il y en a toujours enfin c'est un petit peu embêtant tant pis hop donc voilà pour cette toile donc comme toujours j'essaye le temps possible de vous mettre les liens les liens dans la barre d'infos quand je les retrouve parce que honnêtement c'est des toiles ça fait un petit moment que je les ai donc je ne souviens pas forcément d'où je les ai achetés ensuite la suivante la suivante c'est une c'est pas un disney enfin dites moi à moins que je me trompe c'est peut-être un personnage que je connais pas c'est cette fille là hop je la trouvais très jolie alors j'ai craqué c'est une toile en 40 par 50 c'est toujours du c'est toujours du rond voilà un peu pour les couleurs je déballe pas parce que moi je range tout enfin je déballe que quand je l'ai fait en fait voilà la colle colle très bien les symboles on les voit bien aussi voilà pour cette colle donc je vous ai je vous les ai déjà présenté sur sur ma page facebook ça y est ça y est toujours je ne s'écrime rien tout y est encore ensuite ça n'est pas un disney c'est alors franchement c'est un coup de coeur j'ai eu un coup de coeur pour cette toile d'ailleurs je veux je vais certainement pas tarder à la faire donc c'est une toile en 40 par 40 qui vient du site gbf cave pas si vous voyez bien le motif hop et en fait j'ai craqué dessus quand je l'ai vu parce que c'est d'ailleurs ma toute première commande chez gbf cave en fait franchement leurs prix sont raisonnables le seul inconvénient c'est les frais de livraison en fait les frais de livraison sont très chers enfin très chers c'est pas non plus excessif mais pour une toile à 4 euros on paye le même prix en frais de livraison donc voilà les symboles on les voit on les voit très bien hop un petit peu à peu près aujourd'hui je déballe pas je pense que je vais pas trop tarder à la faire cette fois j'ai mis la limite et beaucoup j'ai eu un coup de coeur dessus donc je pense que ouais je devrais pas trop tarder à la faire ensuite ah celle ci je l'ai pas ouverte visiblement non c'est alice bah du coup je vais l'ouvrir avec vous parce que je l'ai pas déballé c'est alice au pays des merveilles attendez je vais vous mettre sur pause je vais aller chercher de quoi pour enlever le scotch hop me revoilà donc je vais déballer avec vous parce que je ne l'ai pas ouverte du tout celle ci je sais pas pourquoi peut-être pour la laisser pour la laisser bien ranger du coup je l'ai pas déballer en même temps je découvre avec vous oui c'est un unboxing un peu tardis désolé du bruit hop il y a encore un scotch dis donc qu'il y a du scotch partout hop on enlève le scotch voilà on va essayer de pas se couper nickel alors du coup j'ai un toolkit là donc c'est le toolkit de base c'est le toolkit de base avec marquette, pince-colle, l'oscillé et une petite pince du coup hop hop alors les diamants ont l'air rangés dans des sachets lippés on dirait un petit peu les couleurs là hop toujours du diamant rond voilà et la toile du coup je vais la découvrir en même temps que vous donc c'est une toile en 30 par 45 c'est une toile en 30 par 45 hop voilà je sais plus si je vous avais montré le dessin oh là là hop donc ça colle très bien j'ai aucun doute là-dessus franchement pour l'instant j'ai pas encore été déçu j'ai vraiment pas eu de soucis avec mes toiles au niveau de la colle j'ai pas carreau ce problème hop il a l'air vraiment joli mais il y a beaucoup de blanc on dirait il a l'air vraiment joli hein je pense que ça va être bien à faire je pense qu'on va essayer de reprimer on va essayer de reprimer on va faire des bulles oups pareil de ce côté-ci je ferai attention parce que une fois j'avais ouvert comme ça et en fait c'était la colle la colle double face qui s'enlevé avec là la feuille elle sent assez déchirée ouais là vous voyez j'ai le même souci j'ai la colle double face qui s'enlevé avec on va faire doucement hop et la feuille c'est très arrondi on va laisser ça comme ça enfin non faut peut-être pas laisser ça comme ça parce qu'il y a une bulle on va essayer d'ouvrir sans la déchirer plus voilà nickel hop voilà on va essayer de bien la recoller voilà hop hop on va remettre le petit rouleau sinon je cherche des idées des idées de vlog en fait parce que bah j'aimerais bien partager avec vous mes avancées de toile et tout mais honnêtement j'ai vraiment pas grand chose à dire je suis pas très très bavarde comme fille donc je me dis si vous avez des idées des questions ou n'importe quoi pour alimenter le vlog je serai avec plaisir quoi aucun soucis là dessus au contraire si ça peut alimenter le vlog moi ça m'arrange voilà donc le truc qui reste là alors là on est sur une toile Disney donc c'est Mickey et Minnie en Père Noël voilà Mickey et Minnie en Père Noël bah les symboles hein c'est toujours pareil on les voit très bien j'attends une nouvelle toile de ce vendeur qui doit me faire un juste commercial enfin pour une histoire de toile en fait j'ai commandé une toile en version paysage donc comme celle-ci et il me l'a vendu en il me l'a envoyé en version portrait je vais vous la montrer elle est là moi je la trouve enfin ça m'a choqué au début maintenant moins mais euh ouais quand je commence à attendre je m'attendais à une toile en format euh paysage du coup de l'avoir en portrait ça m'a un petit peu choqué euh celle-ci est une 30 par 40 voilà pour celle-ci hop je mets des petits élastiques pour tout tenir ensemble là parce que tout est rangé dans une boîte et la dernière donc la dernière c'est pareil c'est le même vendeur que Mickey et Minnie et c'est cette toile-ci donc qui était censée être vendue en paysage moi je l'ai acheté en format paysage parce que j'ai trouvé vraiment très joli et au final ils me l'ont envoyé en format portrait c'est une toile en 40 par 50 je vais vous montrer le est-ce qu'il y est le petit dessin il est pas en petit bon j'ai essayé de vous montrer très euh comme ça en fait c'est euh c'est euh plutôt Mickey et Minnie et Donald bon sinon elle est jolie hein franchement tout le monde m'a dit non c'est bon ça choque pas et tout mais euh normalement elle était censée arriver en format paysage donc euh quand vous vous attendez à une toile en paysage et qu'elle arrive en portrait ça fait un petit peu bizarre mais c'est vrai que plus je la regarde je me dis ouah ça devrait le faire quand même mais bon donc les symboles on les voit hein on les voit très on les voit bien hein comme toujours c'est toujours des diamants ronds il y a beaucoup de 210 beaucoup beaucoup de 210 donc voilà de toute façon je vous ferai euh en fait je vais essayer de vous faire un retour sur chaque toile finie en vous montrant euh bah la toile finie justement en faisant des petites des courtes vidéos euh pour vous montrer les toiles finies et puis euh et puis euh et puis voilà pour voir euh ce que ça a donné mon ressenti sur la toile si ça a été pour la faire et et voilà donc sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Cléalys Diamond Painting